Le premier chant du coq réveille Epaminondas. Il s'assied sur sa natte, attache son pagne et met un chapeau sur sa tête. Epaminondas pend à son épaule un léger sac en bande de coton et ouvre la porte de la hutte en disant « Passe une bonne journée, ma mère. Salute à ma reine de ma part et tire bien les seaux du puits. Ne t'inquiète pas, je suis aussi fort que le général Epaminondas dont tu m'as donné le nom. » Au lever du jour, oiseaux et animaux reprennent joyeusement leur conversation et la brousse se remplit de chants et de cris. Epaminondas avance pieds nus sur la terre rouge à travers les hautes herbes qui fouettent le visage. À l'heure où le sol commence à brûler la plante des pieds, il s'arrête à l'ombre d'un grand baobab qui s'élève près de la première case d'un village. Là, il prend sa flûte et joue quelques notes. Sa marraine apparaît sur le seuil de la case. Sa marraine n'est pas n'importe qui. Elle pèse cent kilos, s'habille avec trois boubous superposés et porte un turban sur sa tête ronde. En apercevant le petit garçon, elle sourit de toutes ses dents, belle et blanche comme l'ivoire. « Bonjour, Epaminondas, tu es le bienvenu. » « Bonjour, ma reine Ba, que la paix soit avec toi. Je te donne le salut de ma mère. Je te remercie pour tes bonnes paroles et d'être venu remplir mes jarres. » Epaminondas saisit derrière la case une grande jarre de terre cuite et s'achemine vers le puits du village. Plusieurs femmes font la queue et Epaminondas attend son tour. Lorsque sa jarre est pleine, il la soulève et la pose sur sa tête. Il revient sept fois remplir sept grandes jarres pour les sept jours de la semaine et, suant et soufflant, pénètre dans la case. La lourde marraine, dans sa chaise de repos, lui dit « Tu as affronté la chaleur du soleil. Maintenant, bois, mange et repose-toi. » Epaminondas se désaltère de lait au miel, croque une galette de mille, quelques dates, et s'allonge sur la natte. « Maintenant, dors, mon enfant. C'est l'heure de la sieste. » Dans la bonne odeur de sa marraine et le doux bruit de ses soupirs, Epaminondas s'endort. Après la sieste, pour le remercier, ma reine bas lui donne une friandise appétissante. « Voilà un morceau de gâteau à la noix de coco que tu ramèneras dans ta maison. » « Oh, je te dis merci et je vais le mettre dans mon sac. » « Ce n'est pas une bonne idée, mon garçon. Il s'abîmera dans ton sac. » « Il vaut mieux que tu le tiennes bien serré dans ta main. » En chemin, Epaminondas suit exactement les conseils de sa marraine et sert de toutes ses forces la friandise. Ses cinq petits doigts font de grands trous dans le gâteau. La pâte s'effrite en miettes qui s'égrène sur le sol, et la crème de noix de coco se répand sur sa main en longue traînée poisseuse. En le voyant arriver, sa mère pose son pilon, met ses mains sur les hanches et écarquille les yeux. « Epaminondas, que m'apportes-tu là ? » « Un bon gâteau à la noix de coco que m'a donné ma marraine. » Sa mère hoche la tête. « Epaminondas, Epaminondas, qu'as-tu fait du bon sens que je t'avais donné à la naissance ? Pour porter un morceau de gâteau, tu l'enveloppes dans du papier fin, le mets dans ton chapeau et poses le chapeau sur ta tête. As-tu bien compris ? » « Oui, maman. » La semaine suivante, Epaminondas retourne chez sa marraine. « Il fait tellement chaud que les feuilles du bas au bas pendent tristement et que ma reine bas n'a pas la force de quitter sa chaise de repos. » Epaminondas entre donc et s'incline. « Bonjour, ma reine bas. Tu es partie de chez toi et tu es venue par cette grande chaleur ? Je t'en remercie car mes jarres sont vides. » Epaminondas part remplir les sept jars, puis revient boire du lait au miel et manger des galettes fourrées de dates. « Rends-moi service, mon petit, demande la marraine, et vente-moi car il fait si chaud que je n'arrive pas à m'endormir pour la sieste. » Epaminondas prend un rond de paille et l'agite devant le visage parfumé de sa marraine. À son réveil, ma reine bas lui donne un gros morceau de beurre et lui dit « Fais-y bien attention pendant le voyage. » « Ne t'inquiète pas, ma reine bas, je suis un garçon très obéissant. » Une fois sorti du village, Epaminondas prend dans sa sacoche le papier fin qu'il avait amené, dépose le beurre dans le papier, le papier dans son chapeau et le chapeau sur sa tête. Et comme il fait très très chaud, le beurre ramollit et se met à fondre. Des petits ruisseaux jaunes dégoulinent sur les cheveux, sur le front, puis le bout du nez, et tombent même sur les pieds d'Epaminondas. En le voyant arriver, sa mère dépose son fagot de bois, met ses mains sur les hanches et carquillent les yeux. « Epaminondas, que m'apportes-tu là ? » « Du beurre bien frais que m'a donné ma reine bas. » « Epaminondas, Epaminondas, qu'as-tu fait du bon sens que je t'avais donné à la naissance ? » « Pour transporter du beurre, tu dois l'envelopper dans de larges feuilles fraîches et, le long du chemin, le tremper souvent dans l'eau d'un puits ou d'une mare. » « As-tu bien compris ? » « Oui, maman. » La semaine suivante, une violente pluie tombe pendant la nuit, transformant la terre en boue. Pourtant, Epaminondas se dépêche, pressée de connaître le cadeau que sa marraine lui offrira. Dès qu'il arrive, au pied du grand Baobab, il crie « Bonjour, ma reine Ba, je te souhaite un bon matin. » « Bienvenue, mon garçon. Tu sais honorer ta marraine par de bonnes paroles. » « Pendant que tu rempliras mes jarres, j'irai faire une course. » Elle enfile ses sandales et s'éloigne. Et Epaminondas va cette fois au puits. Ensuite, il entre dans la case, boit, mange et attend le retour de sa marraine. Il grille de curiosité. Il écoute les bruits du village. Coups de pilon, voix qui rient et bavardent. Bellement de chèvres. Et soudain, un aboiement plaintif tout proche. Alors, ma reine Ba apparait, tenant un petit chien blanc dans ses bras. « C'est pour toi, dit-elle. » « Oh, merci, merci ! » s'exclame Epaminondas. « Je te dis cent fois merci. » « Tu feras attention à ne pas le fatiguer pendant le voyage du retour. » « Sois tranquille ! » « Dès que le village a disparu derrière les arbres, Epaminondas cueille une grande feuille de bananier, dans laquelle il enveloppe le petit chien. » Il attache soigneusement le paquet avec des lianes et délicatement le tremble dans l'eau de la première mare rencontrée. Le petit chien boit la tasse, s'étouffe, auquette, tremblote, son poil est trempé, sa queue pendouille tristement et ses yeux sont gonflés et rougis. « Epaminondas, que m'apportes-tu là ? » demande sa mère. « C'est un petit chien que m'a donné ma reine bas. » « Epaminondas, Epaminondas, qu'as-tu fait du bon sens que je t'avais donné à la naissance ? » « Epaminondas, tu n'as pas de bon sens et tu n'en auras jamais. » « Dorénavant, j'irai remplir les jarres chez ta marraine. » La semaine suivante, pendant que le coq chante le lever du jour, « Epaminondas reste couché sur sa natte, la tête à moitié cachée sous sa couverture. » D'un œil, il regarde sa mère qui pose un grand voile sur sa tête et enfile ses sandales. Elle se dirige vers le four, en sort six pâtés qu'elle dépose sur le pas de la porte. Avant de partir, elle se retourne et explique à son fils. « Je mets les pâtés ici à refroidir. » « Aussi, quand tu sortiras, tu feras bien attention en passant dessus. » « As-tu bien compris ? » Lorsque sa mère a disparu, Epaminondas se lève, attache son peigne et se dit « Je vais être très obéissant et faire bien attention en passant sur les pâtés. » Avec une extrême attention, Epaminondas pose fermement un pied, puis l'autre, sur chaque pâté. Lorsque sa mère découvre les six pâtés soigneusement écrasés sur le seuil de la case, sa main alors se remplit de gifles. Epaminondas ouvre de grands yeux effrayés. Au crépuscule, Epaminondas met dans son sac quelques coquillages, s'éloigne de la case et marche longtemps dans la brousse à la lumière des étoiles. « Arrivé au sommet d'une colline, il s'incline devant un vieux sorcier assis sous un fromager. » « Sois le bienvenu, dit le sorcier. Qu'est-ce qui t'amène au milieu de la nuit ? » « Je viens te demander la parole qui dit la vérité et t'offre ses coquillages pour faire un collier. » « Que veux-tu savoir ? » « Je veux savoir pourquoi, alors que je suis toujours très obéissant, je me fais toujours gronder par ma mère. » Et il raconte ses dernières aventures. Lorsque le sorcier eut entendu les malheurs d'Epaminondas, sa bouche se remplit de rire. « Qu'as-tu dans la caboche, mon garçon ? À quoi te sert d'avoir des yeux sur le devant de la figure, si tu ne sais pas utiliser ton bon sens ? » « Le rusé renard revient-il dans le poulailler dont il a déjà mangé les poules ? » Et comme Epaminondas le dévisage d'un air stupéfait, il ajoute « Ne cherche plus à obéir sans réfléchir. » C'est à chacun de trouver comment il doit agir. Maintenant, va en paix, le cœur tranquille et l'esprit éveillé. « Ne cherche plus à obéir sans réfléchir. » « Ne cherche plus à obéir sans réfléchir. » « Ne cherche plus à obéir sans réfléchir. »